Musique 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 ... Bien, français, française, robot, robot, public chéri, mon amour. Il y a quand même une chose qui m'interpelle quelque peu. Je pense que vous serez d'accord avec moi, de toute façon, on a beaucoup parlé d'intelligence. Et pour moi, je reste quand même avec cette bonne définition, l'intelligence, c'est comme les parachutes, quand on n'en a pas, on s'écrase. Le deuxième point, et là, revenons, cette deuxième citation étant quand même beaucoup plus sérieuse, l'intelligence est quand même le seul instrument qui permet à l'homme de mesurer l'étendue de son mal. Et depuis le début de ce procès, nous entendons parler d'intelligence, intelligence que nous n'avons pas véritablement bien définie, d'ailleurs. Certains d'entre nous ont essayé d'apporter quelques visions, alors, pour ma part, l'intelligence, c'est quelque chose qui est une capacité d'adaptation, qui permet d'une certaine façon de se dire, l'intelligence, c'est ce que je fais quand je ne sais pas. Je vais essayer de réfléchir à celle-là, elle est passée. Mais d'une certaine manière, qui dit intelligence artificielle, ici, je reviens sur le fait que l'intelligence serait le seul instrument qui nous permet de mesurer l'étendue de notre malheur, c'est que j'ai envie de dire que, loin des paradis artificiels, nous sommes parfois en train de construire, nous-mêmes, de manière réelle ou fantasmée, nos propres enfers. Réels. Pour la simple et bonne raison que, d'une certaine façon, et je pense qu'au travers des différents experts, vous avez appelé à la barre, je pense que nous avons quand même vu que, derrière ces termes, derrière ces outils, il y a tout un ensemble de fantasmes qui nous sont généralement agités, qui nous sont présentés, où, d'une certaine façon, ça va tuer l'emploi, ça va nous réduire, nous infantiliser, on va vous installer des neurones électroniques, mon Dieu, et puis, d'une certaine façon, vous avez tout un ensemble de personnes, comme l'a indiqué l'une de nos experts, qui vivent très bien sur cette peur et sur ces éléments fortement médiatisés actuellement. Dès à ces éléments, et avec l'intervention d'autres experts, on a vu, et je pense, que de mon côté, ma religion, pour revenir au précédent procès, c'est pas celle qui était dans la barre, ma religion est quelque peu faite. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, l'algorithme est bon, c'est l'homme qui le corrompt. Et que, d'une certaine façon, comme l'ont dit un nombre d'entre vous, c'est que, d'une certaine manière, tout dépend de qui est derrière la chine, mais qui a construit, qui a conçu ces éléments. À aujourd'hui, et depuis 18 heures, il n'a été cité, d'ailleurs, par vous, monsieur le juge, qu'une seule fois, le terme de « big data ». On a évité ça. Mais d'ailleurs, le terme de « big data » se pose la question de « big question ». C'est quelle est la grande question ? Que voulons-nous véritablement faire avec ces outils ? Ces outils qui sont certes extrêmement performants, qui vont apparaître qu'en étant de plus en plus performants au cours des années à venir, mais qui sont des outils qui ont une vision, somme toute extrêmement parcellaire, d'un contexte, d'un mode de travail, etc. Aujourd'hui, il est évident qu'ici, dans cette salle, et je parle aussi, là, pour les plus, les plus de moins de 150, il est évident que dans cette salle, personne n'est capable de faire, là, tout de suite, mentalement de tête, 1275,12 que divise 374,7 que multiplie 342,14, le tout élevé au cube. Un ordinateur. Nous savons très bien que d'une certaine façon, vous prenez n'importe quelle calculatrice, elle fera ça mille fois plus vite que vous. Mais il y en a de même des algorithmes. Tout un ensemble d'algorithmes qui sont là, qui existent, et tout un ensemble d'applications qui sont en train de se développer, que parfois l'on appelle de manière particulièrement abusive intelligence artificielle, sont présents. Cette révolution, elle n'est pas neuve. Nous avons simplement, aujourd'hui, plus de capacités de calcul, plus de capacités de traitement des données, plus de capacités de stockage de celles-ci, et nous avons, d'une certaine manière, à continuer et à faire ce que nous avons toujours fait jusqu'à présent, c'est-à-dire apprendre à travailler et à vivre avec ces organisations. La question, à mon sens, qui apparaît, c'est beaucoup plus d'être dans une logique de comment je vais intégrer ces outils dans mon métier, dans mes métiers de DRH, comment je vais sécuriser leur utilisation, comment je vais essayer de ravoir une vision d'ensemble avec, excusez-moi, une super calculatrice qui va aller beaucoup plus loin, qui va nous mettre en évidence des choses que l'on n'aurait pas vues naturellement, parce que les corrélations dont on a parlé jusqu'à présent et bien jusqu'à un grand nombre d'entre nous sont parfois incapables de le voir au regard du nombre de données que nous avons. Mais somme toute, et en définitive, ce qui compte véritablement, c'est de continuer, comme vous l'avez fortement indiqué, monsieur le président, c'est véritablement de continuer d'avoir une vision d'ensemble, c'est de ne pas abandonner d'une certaine façon à ces algorithmes et l'entièreté de notre métier, c'est de maîtriser, de continuer à maîtriser la prise de décision, c'est de ne pas se cacher derrière. Et le problème, il est là aujourd'hui, c'est que trop souvent, nous nous vendons des outils et nous allons nous cacher derrière. Ne vous inquiétez pas, ces outils vont faire papa, maman, et puis c'est pour vous qui allez être responsable. Continuer d'assurer cette responsabilité, c'est quelque chose qu'a souligné tout à l'heure également Éric Péresse, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est de rester le garant de la confiance. Cette confiance dans les outils, dans ses modes de fonctionnement est essentielle. Ce qui pose problème, on parle parfois de la neutralité de l'algorithme, je suis assez d'accord, l'algorithme est neutre. Ce qui n'est pas, c'est celui qu'il a éventuellement conçu et la manière dont il a été conçu. c'est là que, d'une certaine façon, nous avons à réfléchir, nous avons à travailler sur tout un ensemble d'éléments à caractère éthique et professionnel pour avancer. Personnellement, mon réquisitoire est celui-là, algorithme non coupable, pour une fois, vous facilite la tâche. Mais je souhaiterais appeler à la barre tous les futurologes, on enlève le F, tous les dix heures de bonne aventure qui vous parlent généralement de ces outils qui ont une vision très limitée, qui entretiennent les peurs, qui nous mettent dans des logiques où on ne sait pas très bien ce qu'il en est avec leurs discours qui prennent de la place. Eh bien, on entend tout et n'importe quoi et on a énormément de difficultés d'une certaine façon à démêler le vrai du faux. Le point, il est là. La seule chose que l'on pourrait aujourd'hui reprocher à l'algorithme et sa bande, c'est de ne pas être suffisamment clair sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils ne le sont pas. Merci, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada